bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les migrations première partie nous allons distinguer les migrations des différents types de déplacements à la base de cet exposé le dictionnaire de géographie des idées sion athier commençons tout d'abord si vous le voulez bien par une définition et la définition du phénomène de migration la migration est un phénomène durable souvent massif qui s'effectue sur des distances importantes et aboutissent à un transfert de résidence et parfois à l'adoption d'un nouveau mode de vie voyons les conséquences qu'entraîne une telle définition par rapport à d'autres types de déplacements la migration est donc un phénomène de longue durée quand les déplacements portent sur des coûts des durées plus courtes nous allons parler de mouvements si le mouvement s'effectue tous les jours nous aurons donc des mouvements quotidiens que nous appellerons des mouvements pendulaires il s'agit typiquement du déplacement d'un individu de son domicile à son lieu de travail ou éventuellement à son lieu d'apprentissage l'école et bien sûr le soir le retour de ce lieu de travail de cette école vers le domicile à l'échelle hebdomadaire nous parlerons de mouvements hebdomadaires chaque semaine par exemple des militaires reviennent de leur caserne à leur domicile et repartent le lundi matin ou le dimanche soir de leur domicile vers leur lieu d'affectation il en va de même pour les étudiants coteurs ou dans le cas qui nous occupe plus particulièrement ici à berlière des élèves internes dans le secondaire on pourrait avoir aussi des déplacements qui s'inscrivent sur plusieurs mois ce sont des mouvements saisonniers on parlera de ça quand il ya des par exemple des travailleurs qui vont effectuer certains travaux dans certains secteurs comme par exemple secteur agricole ou les secteurs touristiques on a vraiment des travailleurs saisonniers qui vont par exemple réaliser les vendanges en france ou qui vont travailler sur les côtes méditerranéennes ou par exemple en haute montagne pour la saison de sport d'hiver de la même façon la nomadisation c'est à dire l'adoption d'un genre de vie itinérant n'est pas considéré comme une migration les nomades qui s'opposent aux sédentaires sont des personnes sans résidence fixe qui pratiquent le nomadisme il se déplace dans l'espace le plus souvent en rythme des saisons ce sont par exemple des pasteurs qui cherchent des pâturages pour leurs troupeaux mais aussi les forains sur les différentes foires qui sont également des populations nomades le nomadisme véritable a aujourd'hui pratiquement disparu et on parle plutôt de semi nomades pour qualifier les populations qui possèdent un lieu d'ancrage dans l'espace à partir duquel ils organisent des déplacements à ce moment-là saisonniers enfin la migration n'est pas non plus réductible aux déplacements touristiques qui ne sont en fait que des voyages même s'ils vont parfois durer sur une période plus ou moins longue et s'ils vont créer de nombreux effets dans les régions d'accueil la mobilité est également un concept différent elle exprime un changement de position géographique sociale ou professionnelle la mobilité géographique est un déplacement dans l'espace temporaire et de courte durée qui s'effectue parfois pour des motifs professionnels et qui s'exprime par mouvement la mobilité sociale ou capillarité sociale caractérise une évolution de statut social qui se traduit par une ascension ou une régression sur l'espace social l'exemple caricatural est le pauvre qui devient riche cette mobilité sociale peut être intragénérationnelle c'est à dire au sein d'une génération par exemple un même individu va évoluer socialement ou intergénérationnelle si on a d'une génération à une autre des pères par rapport à leurs fils ou des mères par rapport à leurs filles une évolution sur l'échelle sociale enfin cette mobilité peut être professionnelle c'est à dire qu'on va simplement changer de métier alors horizontal si on reste dans le même type de qualification ou vertical s'il ya une progression hiérarchique ou en termes de compétences cette vidéo est finie je vous propose de passer au quiz n'oubliez pas de noter les questions que vous pourriez poser aux prochains cours à bientôt